L'Homme solitaire et la voie du réel Voici donc un livre, François Augiras, que j'ai appelé L'Homme solitaire et la voie du réel, pour essayer de rendre compte du parcours de cet homme si singulier, dont on pourrait au fond dire qu'il a eu une trajectoire rimbaldienne. Il est né en juillet 2025 à Rochester, aux États-Unis, et son père était décédé quelques temps avant sa naissance. Donc, comme il dit très bien, il est entré terrorisé dans l'existence, et on sent dans sa démarche d'écriture que cette absence du père a constitué pour lui comme une sorte de trou, et il a passé, dans une logique rimbaldienne, toute sa vie à essayer de trouver le lieu et la formule pour essayer de rendre compte de son existence. Il a été connu par un livre, Le vieillard et l'enfant, qui a défrayé la chronique, parce que c'était une écriture, une fiction littéraire, sur la relation qu'il avait avec son oncle, le frère donc de son père, qui était colonel de garnison à El Goléa, dans le désert. Et ce livre, dont il dit très bien que pour lui ça correspond à la naissance de son écriture, a été remarqué par Gide, par Marguerite Ursenard, par Yves Bonnefoy, et a fait une sorte de trou dans la littérature, puisqu'il écrivait de façon assez provocante une relation incestueuse, entre guillemets. En fait, il explique très bien dans ce livre comment, grâce à son oncle, à la façon dont il offrait son corps à la jouissance de son oncle, il essayait d'attraper la voie vers le ciel. Puisqu'il montait, rencontrait son oncle sur ce qu'il appelle le lit de fer, et en fait, même si cet auteur a été repéré, soi-disant, comme un homosexuel, pour lui, ce n'était pas du tout ça. Il essayait, à travers le rapport à son oncle, à atteindre quelque chose qui l'intéressait, qui a gouverné toute sa vie, c'est-à-dire le seul Dieu. Le Dieu qui comptait pour lui, c'était le Dieu de l'univers. Très tôt, il a rejeté tout ce qui venait de la religion chrétienne, de la religion musulmane, parce qu'il pensait qu'au fond, ces religions avaient un peu abatardisé ou, comment dire, rendu un peu stupide l'être humain. Et il voulait, au fond, recréer cette naissance d'un être nouveau, lui-même, au fond, à la fin de sa vie, dans le lieu de Dôme, a trouvé une sorte de grotte dans laquelle il a quasiment terminé sa vie. Et il a écrit un livre remarquable qui s'appelle « Dôme ou laissé d'occupation ». Et dans ce livre, il essaye d'expliquer comment il voulait incarner l'homme nouveau, celui du plan divin. Et on retrouve dans ce livre une logique, c'est-à-dire une rencontre avec un jeune dans un jardin potager. Un jeune, et au fond, on pourrait dire que grâce à ce jeune, il a résolu l'équation qui, pour lui, était très importante, la relation entre le vieillard et l'enfant. Lui-même, au fond, grâce à ce jeune, étant devenu le vieillard, et l'enfant étant l'enfant du potager, qui s'appelait Krishna. Donc, une sorte de boucle, une sorte de trajectoire rimbaldienne. Et en fait, pour nous expliquer ce qu'il disait très bien à Jean Chalon, qui est son légataire testamentaire, qu'en fait, il voulait être une étoile. La seule étoile qui manquait au ciel, un casard, parce qu'au fond, son hypothèse, c'était qu'il fallait être ce qui manquait au ciel, et que c'était donc lui, comme étoile, qui irait comme ça terminer sa vie. Et il est mort dans une sorte de déchéance, dans un état de misère. Mais il passait ses journées assis en position de lotus, avec les mains sur la tête, pour atteindre la clarté de la lumière primordiale. Et ainsi, il a retrouvé l'énergie divine. Donc, un parcours tout à fait singulier, dont il disait lui-même qu'il faudrait que l'un psychiatre ou un psychologue s'intéresse à son œuvre. Ce n'est pas en tant que psychiatre ni psychologue, mais plutôt en tant que psychanalyste, que je me suis décidé à lire toute l'œuvre de François Augeras pour essayer de rendre compte du parcours et de la singularité de cet être, dont je pense qu'on devrait un peu relire, parce que notre Europe et notre Occident est un peu triste et mériterait un retour vers la lumière, vers une sorte d'énergie que seule peut-être peut nous apporter, une sorte de retour à la nature, sans verser dans le versant écologique bobo.